Si vous aimez le chargé de recherche, c'est un conseil d'avoir un passage de recherche. Ceci dit, on va travailler sur quelque chose d'un peu marginal par rapport à notre activité classique. Je travaille au sein d'un bureau d'études que j'ai fait il y a 25 ans. Et notre particularité, c'est qu'on travaille beaucoup sur la conception d'aménagement urinal pour créer des environnances non qualifiées, maîtrisées, un peu comme il se fait dans l'électro-acoustique, dans la musique électro-acoustique, mais en fait, la violence est de le faire dans un espace absolument naturel et acoustique, qui est simple et qui est important que ce soit dans une très magnifique assistance. Voilà, je travaille avec l'accord d'un passage avant que nous, voilà, on recherche peut-être sonore. Donc, c'est ce que l'on va présenter. Donc, voilà, on va introduire notre propos, on va faire une approche commune, une démarche, une technologie associée, et donc, une trame sur Marie-Paul qui est présentée à l'entrée de la salle. Donc, globalement, nous avons une, comment c'est, une transformation ? Je crois que c'est ça. Avoir les deux, enfin, la transformation d'une artiste à l'heure, et puis, je ferai une variation à la fois de l'écoute, des listes en comportement du monde, des réponses, des réponses, des droits d'attitude, en modifiant, donc, qu'est-ce qui se passe dans le plan public, chez les gens, lorsqu'on modifie un paysage sonore ? Quels conséquences et de quel ordre sont-ils ? Donc, on va voir ça, on essaie de le générer un processus de transformation du paysage sonore. Voilà, c'est-à-dire que, non-obstant, on a pu voir le design sonore qui, habituellement, s'intéresse plus à l'observe, les règles du visage, nous sommes plus penchés sur le paysage sonore en tant que, comment dire, de boucle entre construction analogique et projection métaphrodique, c'est-à-dire qu'ils relèvent à la fois de la description et de l'évocation sur le paysage. Si on est dans cette approche de l'ambiance et du paysage, non, c'est aussi parce qu'il y a une opportunité, fait qu'on n'a pas, comme le client, dans la scénatographie, parce qu'on a les enseignes publicitaires, on intervient dans les sites architecturaux, et donc, c'est pour ça qu'on a ce travail là, développé, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent véritablement sur cet environnement naturel et qui est ouvert, et qui l'achète. Je vais vous présenter une petite illustration des années de l'ambiance. par exemple scientifique et technique, entre description et évocation de réel. Description de réel qui correspond à la construction analogique à partir de ces éléments. Pour l'environnement sonore, pour le paysage sonore, il s'agit de la construction de réels sonores, de la totalité sonore à partir de ces sources existantes. Voilà. Et donc, au niveau de l'évocation, c'est donc le fait, pour l'auditeur, de se plonger dans un univers qui va lui permettre d'évoquer des paysages, en termes, je dirais, de métaphores, c'est-à-dire de construction intellectuelle à partir des éléments disponibles du moment de l'écoute. On part toujours de ce fait d'environnement très existant, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligatoirement d'un objet isolé. On part toujours d'un environnement existant, un environnement qui est constitué par sa richesse de l'ordre propre, et on est lié actuellement par son acoustique du genre. La sonorité du lieu et l'acoustique du lieu sont deux éléments assez différenciants, qui sont absolument dans l'environnement d'utilisage, prendre en compte un environnement global ou existant. Voilà. Et l'intervention utilisable au sonore, enfin, l'intervention, c'est-à-dire qu'on entend, est bien de créer une forme de filtrage au sonore de l'environnement existant, que ce soit, donc, filtrage, modification du spectre, par rapport à la personne d'or, que ce soit par, je dirais, le lien d'aménagement, par rapport aux paysagers, etc., ou par le lien de modification électro-acoustique directement sous le signal. Dans notre démarche, il y aura plusieurs éléments. Je vous présente, vous savez, la notion de définition de territoire, définition de panel, définition de comment on définit, c'est que l'usage. Et tout cela après se définit par une enquête qui permet d'avoir, justement, une toute la concrégation sur les ailes que l'on parle en France. Il s'agit bien de savoir comment les écoutants, ou les acteurs, ou les habitants, ou les usagers du paysage recentrent du paysage, pour ensuite, lors de sa transformation, voir quels sont les points sur lesquels nous sommes un peu articulés ou transformatrons de ce paysage qui va dans le sens, je dirais, d'une amélioration de bien-être, quelque part, parce que quand même, il s'agit de ça. Pour ce faire, on se passe sur une forme de trépied, que l'on voit ici, on se décrit de la situation d'usage qui relève, comme je l'ai déjà dit dans la description d'un boucle précédent, à la fois de la description et de l'évaluation du paysage sonore existant, mais également, donc, de l'évocation de ce paysage, évocation qui est révélée par le procédure de campagne auprès du stagé du paysage sonore, pour l'analyse. J'avais fait une création pour un petit parking sur le terrain, on avait fait ici un pays sonore qui a été créé entre 2009 et 2016, et on avait fait partie ce qu'on a pris de sondes, donc on est revenu à l'analyse de l'analyse de l'analyse, et on avait transformé, diffusé l'analyse de l'analyse, et pour faire justement un cinéthique de ce nom, mais une cinéthique en continu, donc on était dans une cinéthique, c'est toujours lié à son contenu de l'organisation du paysage. Il y avait eu un photographe rapiste qui avait fait cette illustration pour montrer justement ce déplacement, quand on fait notre travail, et surtout, de prendre le sonore et l'organisation existant, pour le déplacer, le retravailler dans son spectre fréquentiel, et de le ressortir comme un environnement sonore existant, comme on l'a dit, et donc on a un environnement modifié, donc on le voit ce qu'on le donne, et on a pourront déduire, on peut déduire les états, les trajectoires, les valeurs d'institutés ou retouchés. Ceci se lit sur trois, sur le fameux trois trépieds que j'ai décrit par avant, c'est-à-dire la description, la description du paysage sonore, alors là j'ai donné un exemple de modèle de description, du modèle des objets orients, qui est un modèle de description, sur la temporalité, la balance, la force, et... ... ... ... ... ... ... ... ... Donc c'est un modèle que je ne vais pas décrire ici, parce qu'au moment de temps, mais bon, je pourrais évoquer peut-être dans un des événements, voilà, il est dans le cas et de la recherche architecturale des années et demie. Euh... Donc description, par exemple, il y a une description source sonore également, des différentiels dans ce spectrogramme, donc là on est dans l'analyse quantitative, l'évaluation, voilà, l'évaluation en gré historologique, une sorte de signaux, et donc euh... ... 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 Ce sont des jugements sur des qualités, plus ou moins, bruyants, silencieux, etc. Donc ce sont des jugements sur des attributs, des attributs, voilà. Là-dessus, on comprenait que l'on a un travail qui en même temps est basé sur une approche à ces techniques. Et que l'on voit en naturel et évident quand on travaille dans un environnement qualifié. Et donc là-dessus, vous avez un exemple de démarche naturellisée, qui est naturellisée dans le cas de la Sénature de l'Occule. C'est un projet qui se situe à Londres, qu'on peut toujours aller le découvrir. C'est un espace à Londres ou semi-privé que l'on peut le découvrir. Donc on est départis sur un site problématique de la requalification d'une prison en centre-ville, à Perrache, dans Saint-Joseph, qui est devenu un projet d'urbanisme et d'architecture où véritablement il y a aujourd'hui un espace extrêmement qualifié. Et ce qui s'apporte dans les routes, et donc c'est de la gare Perrache, et donc de ce fait, on est simplement, on ne sait pas si le son va fonctionner, mais vous allez entendre chez le petit sange. Ça parle d'aller plus loin. Ok. 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 Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans le soir, au fait il y aura justement une journée, vous avez ça quand même une journée, et la nuit c'est exactement ça, mais un peu moins fort, donc il y a la nuit c'est intéressant, comme dans les films, dans le texte du silence, donc vous avez entendu qu'il n'y a pas de silence, et la nuit, l'avantage c'est que de temps en temps on n'a pas de silence, que de temps en temps on a des émergences, parce que de temps en temps il y a des voitures très petites qui roule, et de temps en temps on a la chance, on a quelques voitures qui roule très fortes, donc de temps en temps on a des petites variations, ça c'est ce qui est, c'est ce qui est, il faut aller compter, et donc là je suis dans ce projet qu'on a été démarché, et on m'a dit mais on va faire un projet de bureau, de logement, de renseignement aussi, et là dessus, j'ai dit tout simplement, on peut totalement isoler les façades, mais vous prévoyez les paysagistes, vous prévoyez des vacances, on ne voudrait pas qu'on travaille sur les spaces extérieures, et donc on a proposé, on a fait une impression d'or, de récouter à l'avance ce qui pourrait être fait comme une image simple. ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Donc ça c'est pour montrer un petit peu la structure de recomposition du palisage de l'or par plan en suivant la méthode de Donald Schaffer dans sa définition du sens. Voilà, ça c'est le premier, le premier de l'Ontario. Ça m'a mis en place, ça s'est déclenché, ça s'est déclenché. Bon, voilà, il faut exister sur ces trois pensées d'or qui risquent, comme je le mette. Donc en conclusion, il y a des choses très importantes, c'est toujours la compéentarité, la continuité et la synesthésie. Et dans cette synesthésie, il y a compris que justement, l'univers sonore personnel est très important parce qu'il sortait aussi sur d'autres canaux sans son nez comme le budget. Voilà, donc il s'agit non pas de, je vais peut-être amener le paysage sonore à l'auditeur, mais bien évidemment de prendre l'auditeur, de plonger le paysage sonore, ce qui est une démarche quand même fortement différente, justement, voilà, par ces principes de description, d'évaluation et d'évaluation, on essaie de recréer cette totalité exagère à la fin du point de vue de sa structure, de son organisation et de son projection téléologique, c'est-à-dire du recours à l'imaginaire de l'écouteur. Merci. Je pense qu'on attend 30 secondes, même 30 secondes pour une petite question s'il y a à nous dans la salle. Je voudrais savoir dans la conclusion que vous avez fait pour Lyon, et vous avez utilisé son oiseau, les enfants, etc. Et donc, est-ce que c'est déjà en fonctionnement ? Est-ce que c'est déjà en fonctionnement ? Est-ce que ça a déjà eu une marche ? Est-ce que vous avez pu avoir des réactions des gens jusqu'à l'autre ? Comment ça a fonctionné ? Oui, bien sûr, pour tout ça qu'aujourd'hui, le projet existe depuis pratiquement 4 ans. Donc, vous savez aussi qu'on est dans le même paysage sonore. Il y a un même plus contraint que le paysage qui court, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un paysage, on fait un paysage plutôt qu'il faut une église, qu'il faut une saisonnalité, pour pouvoir que le paysage se construite là-même. Donc, pour qu'un paysage sonore puisse exister, il faut que, comme on a demandé aux paysagistes, d'avoir une flore qui permette aussi des fonds, qui permette aussi du traitement, qu'il puisse avoir une notion d'usage. Tout cela, il a fallu à peu près 2-3 ans pour que ça se construise. On est assez proche de ce que l'on a fait, sachant que malgré tout, dans ce que l'on a entendu, c'est un peu une réalité augmentée, si je t'en disais. dans l'air. C'est un peu comme une image de synthèse. Si c'est le paysage de synthèse, on n'a pas, dans la réalité, de la vie âge espérale européenne. Donc, on est obligé de grossir un peu le trait, pour pouvoir créer un contraste, parce qu'il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que quand vous faites un environnement sonore, vous faites une maquette audio, et le temps disponible d'écoute est moins de 2 minutes. En effet, on va très rapidement passer à la deuxième présentation. L'intervenant s'appelle Olivier de Traignois, il fait partie des fondateurs Écopen, qui est une société dans le diagnostic médical, en utilisant des ultrasons. Et cette fois-ci, on va enregistrer le son pour créer des images. Bonjour à tous, on est ici pour prendre l'invitation. Alors, je pense que vous êtes un des abonnements qui m'aiment un petit peu plus de l'hiver. Je vais vous parler de son et des images. Moi, je viens du monde du médical, et mon histoire est plutôt un peu plus de médical, que je vais vous présenter, effectivement, au fondateur d'une grande salle, qui s'appelle Écopen Factory, mais je vais vous raconter un peu l'histoire. Alors, l'histoire va commencer avec l'examen clinique. Je pense que tout le monde ici a déjà été chez un médecin. Quand vous êtes en face d'un médecin, il commence normalement par faire un examen clinique. L'examen clinique, c'est une espèce de mouvement consacré dans la consultation, où le médecin va essayer d'aller chercher tous les indices communs d'inquêteurs pour trouver le culpable et essayer de poser une réponse. Quelle est la pathologie, la cause qui vous met dans l'état de l'expression dans laquelle vous êtes passés ? Et pourquoi vous êtes venus voir ? Donc, c'est un examen clinique. Il y a plusieurs piliers. Quatre, en l'occurrence d'aujourd'hui, l'inspection. Donc, c'est vraiment l'observation et qui peut aussi aller jusqu'à ce qu'on appelle la méneste, une discussion avec le patient pour bien comprendre quels sont ses symptômes et le policier. La palpation met ses mains sur le corps. Si on essaie d'aller battre, s'il y a des boules, des endroits du dur, que je souffle, d'essayer d'imaginer, de se représenter par l'option de toucher, s'il peut y avoir un acteur de corps. La percution, c'est-à-dire de ne pas utiliser la capacité qu'on ait mains avec les autres à aller faire désolettre un certain nombre de choses, et notamment les articulations. Vous voyez, mais complètement dans le même du sensible. Et enfin, l'auscultation. Alors, l'auscultation, c'est surtout le dernier pilier à être arrivé dans l'eau. Consultation médicale. Dernier pilier à être arrivé dans la consultation médicale, mais je vais revenir dessus, puisque c'est l'utilisation du stéthoscope que vous connaissez tous. Aujourd'hui, pour aller prendre, quand on sort de l'examen clinique, on va chercher des examens complémentaires, notamment de la biologie, ou des séquences à l'ADN, qui sont un peu les dernières qu'on dit dans ce domaine-là, mais au cœur de l'examen complémentaire, on va chercher à aller proposer le médecin à son patient, pour finalement avoir une image de l'interrupteur du patient, et on va utiliser tout le champ d'imagerie. Le champ d'imagerie, c'est évidemment la radio, c'est l'échographe, c'est aussi le scanner, bien entendu, de la raison d'un scientifique, c'est-à-dire l'Iran. Ces machines, vous savez, vous avez déjà vu qu'une des énormes machines seraient compliquées d'utilisation des complexes, et qui nécessitent à l'utiliser d'un des experts, des spécialistes qu'on appelle les radiologues, et puis on a ensuite une spécialité d'un tas d'utilisateurs. Retour au stéthoscope. On va se mettre au XVIIIe siècle, François Grousset, un médecin, Romain et un autre médecin, ce qu'on regarde autour de l'arrivée du stéthoscope que l'AEDEC a inventé, en observant les enfants, s'est résonné des sons dans des tubes de bois pour qu'elle est bleu. Donc il y a deux sons aux autres, l'AEDEC est une intuition d'aller écouter le cœur, vous savez, on écoute son cœur en revanche, mais aussi la résonance du cœur dans les poumons, pour savoir en quel état son étonne est-ce qu'on entend en revanche, et en l'autre, pour commencer à résonner un certain nombre de sons à l'intérieur du corps, et on va les écouter, à l'origine, et ça c'est la vision de Brousseuil, c'est une oreille collée contre la poitrine, mais sans avoir aucun autre phénomène d'omplification du chant que le mondial auditif. Et puis l'AEDEC arrive, après avoir observé ces enfants qui ont résonné des mouvements, de taper sur un bout de bois, et de parler à lui d'un bout de bois, et de l'autre enfant, et d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout, se dit qu'il y a quelque chose qui peut permettre d'amplifier ce son, et donc d'avoir une meilleure perception de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc deux niveaux qui vont s'opposer, Brousseuil, je colle mon oreille contre le poitrine de mon patient, là et maintenant, il faut une technologie entre deux, et c'est cette technologie qui va, vous voyez au début, c'est quelque chose d'extrêmement rapide, il faut simplement informer, il faut garantir d'aller écouter. Et puis aujourd'hui, l'AEDEC, comme vous le savez, bien que Brousseuil ait été proposé, reste et restera, je pense encore longtemps, le symbole du médecin, d'ailleurs, si vous connaissez cette série, l'urgence, vous avez tous pu y entendre parler, et qui, aujourd'hui, a fait du tout, puisqu'il a énormément séries télévisées autour du milieu médical. Et ce que vous repartez ici, c'est que ce n'est pas la petite fédérale, mais c'est vraiment le cétoscope. Vous avez là des médecins, sur cette photo, aucun n'a la même tenue, mais ils sont en tenue chirurgien, d'autres en blouse, blanche, d'autres en tenue civile, mais tous, pour montrer qu'ils sont médecins, à cette photo. Vous voyez que cet outil est quand même resté, est devenu, en tout cas, l'emblème fort de la médecine et du médecin. Revenons sur l'imager par ultrasons, donc les échographes, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est ce qui est connu le plus au Parlement public, c'est le suivi de l'essai. Effectivement, ça reste une modalité d'imagerie, qui n'est pas invasible, ni ionisant, ni rayonnant, en tout cas, en faiblement invasible, je voudrais dire, puisqu'on va utiliser des sangs pour fabriquer l'image. Et donc, voilà, par exemple, l'image fabriquée par votre partir de ce moment, j'ai fait tout à fait le moment en face, et je peux vous montrer, c'est un cœur qui va, vu de manière extrêmement brute, avec des ultrasons. on reviendra sur la manière dont c'est fait, mais on voit bien le mouvement des contractions des différents ventricules de l'organe, là, en l'occurrence, le cœur d'un développeur informatique qui s'est traité à l'exercice. On est dans le domaine du champ nonaudible. Tout ce que j'entends, puisque c'est plein de choses passionnant, c'est plutôt dans le domaine du champ audible. Nous, on est vraiment dans le domaine au-dessus de 1 000, 20 000 Hz, dans le domaine du champ inaudible. D'ailleurs, on arrive par l'intention, on va se mettre entre 1 MHz et 20 et quelques MHz dans le domaine de la santé. Et plus on va augmenter la fréquence, plus on va être sur des zones superficielles. Et plus on va baisser la fréquence vers le 3, 2, 1 Hz, plus on va pouvoir envoyer un signal profondément de l'ordre et donc aller chercher des manières plus profondes. Donc, de l'ultrasons animale de l'opérence cardiaque, il y a toute une technologie derrière, et c'est celle que j'ai rapidement vous présenter. Nous, on a commencé notre aventure en essayant de vouloir hacker un peu dans cette technologie pour créer de l'imagerie par l'ultrasons de manière beaucoup plus abordable pour répondre à un certain nombre de problématiques d'accessibilité animale. On a commencé vraiment de briques et broques dans une logique un peu de fablade, avec une communauté assez large, avec des expérimentations faites avec tout un tas d'objets de récup. D'ailleurs, si vous regardez la photo en haut à droite, on a un petit moteur, l'Arcuneau, donc c'est un petit moteur qui est de 2.0.1, un oscilloscope, un générateur, une chose très simple, le board, un transducteur qu'on a récupéré dans une sonde qu'on a acheté à 5 euros sur l'ivée, une sonde qui est efficacée, on a juste récupéré le transducteur, c'est-à-dire le capteur, qui va émettre et recevoir l'intention. Et puis, on a mis ça dans un gros plastique qui était, je crois, une soupe qu'on avait dû acheter, puis qu'il y a un muscash et un machin et qu'on a commencé à faire osciller, on a eu sa première image sur le dossier. Donc, il y en a pour bien gros matériel, je pense que je dois plus casser, mais on a eu une mat. Donc, le but était de reconnaître deux plaques de métal, de pouvoir les voir en émettant des ultrasons. Et on calculera les différences d'influence sur un balayeur de 60 mètres, d'aller retrouver les objets qui étaient dans le milieu qu'on essayait d'explorer avec ces ultrasons et de pouvoir même aller jusqu'à calculer la distance entre les deux plaques, puisqu'on avait la distance physiquement mesurée et l'utilité de pouvoir la remesurer directement sur l'écran du système informatique qui récupère aussi même dévoluer sur le système. Et puis, petit à petit, on a fait évoluer le système. Donc, vous voyez, il y a une première image sur le smartphone directement captée avec un système avec le système en main à droite avec l'utilisation de l'un computer et ce qu'on voit ici, c'est en fait à main, dans l'eau, puisque tout à l'heure vous parliez, avec savoir, qu'il n'y a pas question d'une envie d'une dimension propagée de l'ultrasons, c'est pareil, ils font un support et que l'avant en l'air, ça disparaît, on ne récupère pas le signal, mais dans l'eau, ça se passe très bien, et puis encore, ça se passe très bien aussi, pour créer une image, et donc là, on voit tout à fait les structures de la main sur cette image très simple. On a continué à faire le lieu des choses, et puis, petit à petit, avec le système que vous voyez là, on a pu continuer à peu près la même image, on a fait une image d'un échographe de la main en tant qu'avant. Donc, des objets utilisés dans le domaine de la santé, que vous voyez ici, avec ce système de neurotransmute dans mon élément, qu'on fait osciller, et qui va jouer à la fois le rôle de haut-parleur et d'une unité. De haut-parleur, il va émettre l'ultrasons, de la façon, avec cette pièce électrique, il y a des préformes de Marie Curie, il n'y a pas tellement d'ici, et en excitant avec un pulse électrique du conducteur, qui va se déformer, émettre l'onde d'une ultrasons, qui va traverser le milieu et qui va revenir et déregistrer, en jouant cette fois le rôle du micro, le retour, et par différence d'atténance, sur un angle de balayage, en l'occurrence ici, de 60 degrés, et bien, on arrive à reconstituer une image en nuances de gré, c'est-à-dire qu'on prend en fonction d'une information de retour, qui est l'onde a été plus ou moins absorbée par les différents tissus de différents milieux qui ont été traversés à notre éditeur avec les différents organes et les différentes positions, et bien, c'est pour ça qu'on a donc plutôt recréé derrière une image avec, donc voilà, un système qui a été un prototype, donc des effets physiologiques en haut, pallayage, vous voyez, les photos à droite, en fait, ça, c'est un démontage d'une fondation de l'ATN, et avec un effet pallayage de, je ne sais pas, une formation, avec un traitement d'utilisateurs, je me suis dit, ce sont des notions qui sont assez familières, et puis on est arrivé à avoir fabriqué ce petit prototype qui permettait d'aller regarder les environnements. et ça, ça a été la première partie très exploratoire, donc comment, à partir de l'ultraçon, on recréait une image qui a évidemment bien d'autres technologies disponibles que je nomme les gens avec l'agence dynamique, mais qui ont été solutions beaucoup plus fabriques, beaucoup plus chères, beaucoup moins, à la fois en énergie qui ont intéressé peut-être tout ce qui était assez loin, qui est le droit de notre vision. Notre vision, à nous, c'était de pouvoir, avec cette éliminité mondiale, la notion de nos partenaires, la chance de pouvoir bénéficier de nos partenariats avec des grands industriels français, des différentes fondations et des acteurs notamment avec les études générale. Avec, on a réussi aussi à publier un certain nombre de la culture scientifique sur notre approche que nous avons fait pour les exploratoires de différentes technologies et d'imagerie. On a inféré plein de choses utiles aujourd'hui. Ça, je trouve que c'est intéressant. C'est des kits open source. Tout a été publié normalement, ils sont souverts qui sont disponibles sur des plateformes en ligne avec toutes les documentations qu'on a appelées avec OpenLatops qui est en fait de quoi fabriquer pour des étudiants et des enseignants dans le domaine de la musique tout un outillage pas cher, fonctionnel d'exploration des illustrations. C'est utilisé aujourd'hui dans une dizaine de facs. Sorbonne, l'université l'utilise. Alors c'est surtout en plus de jusqueux avec Polytech. C'est aussi des facultés en sciences aériennes. On a certains des partenariats avec des universités dans des zones géographiques, des villes américaines, où en général les cours se font sans pharocratiques. Apprendre la physique sans pharocratiques, c'est parfois très difficile. Donc on a pu les développer ça. On a développé aussi des fantômes. Je trouve que c'est une histoire de conserver un milieu qui puisse porter les oeufs aussi, pour montrer les fantômes. Alors là, c'est du matériau qu'on a fait dans le tapio qu'à la barre. On a peut-être tout essayé de l'huile, de l'huile, etc. Et on met des objets intérieurs, ce qui permet qu'on pourra voir de vérifier que l'ombre de l'image que ce site donne, on met des objets intérieurs et on essaie de retrouver ces objets sur l'image à partir de toutes façons. On a aussi des collaborations en recherche du côté de la Suisse, un chercheur qui observe un peu les méthodes originales de la science et d'autres en sources avec une communauté internationale. On a des collaborations en recherche aussi de Pulsex Orbonne. On a justement essayé d'aller passer de la partie analogique et numérique, donc numériser la numérisation du traçon. Aussi, un peu comme je l'ai entendu tout à l'heure, la frontière entre l'analogie et le numérique, tout le reste. Et puis, la technologie artistique, c'est ce qu'il faut à ce qu'il y a pour présenter. Comme ça, vous retrouverez si vous faites l'intervention sur le site internet et poser un peu les sujets. Aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup sur le site internet de santé internet. Il essaie d'adresser une problématique de locales et de mentalité des femmes pendant et après leur accouchement. Pendant l'avancé, c'est pendant l'avancé, c'est pendant l'avancé, c'est pendant l'avancé. Donc, nous, partie de ces technologies, partie de tout ce que je viens de vous raconter, et bien, on a développé ce produit qui est aujourd'hui dans l'essai clinique et qui, de manière arrivée sur le marché d'ici la fin de l'année, est une sonde portable qui tient dans la main, collectée à l'appartient sur la faune de l'aide et qui permet à n'importe quelle sonde paramétrique qui arrive d'aller orienter sur les outils, d'aller chercher des signes cliniques, donc, grâce aux élections d'aller chercher des sons. Aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui sont entombrants qui sont extrêmement chers. On a divisé, par un secteur 5 à 10, le prix des équipements les moins chers aux élections cliniques. Donc, pour essayer d'avoir quelque chose qui soit déjà même moins cher parce que, pour que demain, on puisse avoir ces outils qui vont venir quelque part, non pas remplacer le stéphoscope, mais compléter la gamme, c'est pour ça que j'ai parlé des examens cliniques, c'est une idée. C'est notre ambition à nous de faire en sorte que n'importe quelle sain face à son patient ne soit plus aveugle, mais puisse aller explorer l'intérieur du corps de son patient, aller regarder globalement si les organes sont sains, s'ils sont altérés, s'il y a des fuites. Puisque, on peut avoir du liquide dans le poumon, et vous pouvez mourir de moyer, de ce genre aux jaunes et un bout de sonde permet tout de suite, soit c'est noir, soit c'est blanc, et on peut savoir s'il y a le choix de faire une fonction et si le patient est en train de se nourrir. On sort d'une pandémie dont je pense quand même à toutes ces moments de difficultés, ça n'a pas été simple pendant deux ans. Les lignes B caractéristiques sont visibles à l'échographie de manière extrêmement simple, c'est d'aller à l'extérieur. Ce sont des codes nombres qui apparaissent dès lors qu'il y a une insuffisance respiratoire et une cause virale. Donc ça crée des codes nombres, impulsion de réactement sur le poumon, et tout de suite, on sait qu'il y a une insuffisance respiratoire qui est en train de se nourrir. Le collier est en train de se nourrir. C'est important. Les taux chauffeurs de collier, il ne faut pas faire une diapositive. Il ne faut pas être ainsi difficultement. Vous avez le droit pour réfléchir. S'il peut permettre aujourd'hui, dans une situation d'un hôpital, de proposer une solution pour remonter les catastrophes de l'ensemble du système de santé qui est largement dont vous parlez. Je vais vous mener juste par parler d'interpolation. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pu entendre parler d'un des éléments artificiels, c'est à partir de ces grands mobilés. On travaille beaucoup sur les solutions artificielles à partir de ces images qu'on appelle les ultrassants. Et si on regarde ici, deux images, donc une à trois images secondes, d'autre à quinze images secondes. Vous voyez, j'imagine, assez bien la différence entre ces deux vidéos. Et la photo au-dessus montre bien la continuité de l'image d'un peu à l'œil humain pour pouvoir avoir cette sensation de fluidité. On a utilisé, nous, des solutions, donc solutions RIF, des tableaux, des performances des solutions de machine learning. C'est une machine qu'on apprend à une machine à partir d'images qu'on lui donne à identifier, en tout cas, à repituler en l'occurrence une image. Et bien là, on arrive, nous, grâce à ces modèles par maintenance, à aller chercher ce type de résultat. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est toujours au cœur de Mike. Donc à gauche, l'image que je vous ai montré tout à l'heure, à droite, l'image qui, grâce à une solution de VIR, va générer les images d'un autre. Aujourd'hui, nous, on balaye à 60 images longues, on a une distance de 20 cm à aller chercher. Le temps plombe à la vitesse de l'ultra-sondre, part et revient. On peut toujours balayer de vite, on n'aura pas plus de fluidité. Parce qu'il y a une distance physique que l'on peut parcourir entre le moment où elle part et le moment où elle revient. Et on peut balayer plus vite que ça. Situant qu'on va bien à la profondeur, notamment ici, en fréquence de 305 MHz, en profondeur, pour observer le câble. Donc on utilise les algorithmes d'intelligence artificielle pour générer ce type d'effet. Je ne sais pas si ça se trouve très bien, mais normalement à droite, vous avez une image beaucoup plus fluide qui permet un confort de lecture beaucoup plus important. On crée quelque part par interpolation des images artificielles, mais qui en réalité n'impactent pas l'information sur l'image. Puisque le but pour nous, c'est d'aller chercher l'image, d'aller la dériver pour pouvoir justement ne pas avoir une disparition d'apparition, en tout cas de signes qui n'existeraient pas, mais de pouvoir, avoir une lecture beaucoup plus confortable et beaucoup plus fluide, ce qui permet de voir notamment un certain nombre de choses qu'on réalise sur l'image à 20 ou 20 fois une seconde, mais qu'on ne réalise pas sur l'ombre. Donc, à part d'autres duçons dans laquelle on crée des images et à partir de l'intelligence artificielle qu'on utilise aujourd'hui, on crée quelque part d'une vision beaucoup plus claire et spécifique de leur garder donc, de permettre aux médecins de trouver les bons signes uniques pour en faire plus définitivement et plus rapidement. Je vous remercie. Merci Olivier. Ça fait une présentation d'ici 2 minutes 30. Excellent. Donc, on a 1 minute 30 de questions. Il y aura toutes les questions dans la salle. que la question soit très très claire. C'est absolument un bon point de s'y dire. J'espère que c'est la première option. Est-ce que ça m'entend ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Presque. C'est une bonne question. C'est-à-dire que certains sur des technologies qui pointent, certains sur des gens en place, et qui utilisent la sorte et qui collectent de la donnée, et qui est possible d'avoir des centaines de personnes qui passent sur l'ensemble avec le consentement, et qui ont été attribuées par les institutions, les agences de la société, les communes, les communes, les collections de la salle, et qui ont été obligés d'amener à côté un chemin. Ce qui nous permet ensuite de déposer un dossier public, d'obtenir à priori la certification CE, qui doit être sur n'importe quel objet, en tant que l'électeur, quelque part, est en fait au CE, et en fonction de la destination de l'objet, il y a une norme qui s'applique, et donc dès lors qu'on aura une certification CE, on espère, avant la fin d'année, pouvoir commencer avec tous les médecins en France, en Europe, mais aussi sur tous les territoires d'Afrique, qui est une ordre d'Afrique subservienne, en l'Orient, jusqu'à avoir un événement de l'armée clinique encore certifié, et c'est un peu difficile de pouvoir proposer des solutions, de retrouver que je veux se situer. Et bientôt, absolument. Merci Olivier, pour la synthèse de la présentation interprète aussi. Donc on va passer à la dernière représentation de cette session. Alors, ça sera présenté par Grégoire Shelkoff, qui est un architecte et docteur en libres à l'Urbanisme, à l'école d'architecture à l'Ordre, et qui fait partie aussi du laboratoire A, U, pour en conduire en architecture et en globalité. Et il va nous faire une présentation sur le retour des coupes pour un design critique. Ça marche. Merci. Bonjour, et bienvenue, vous avez eu la prochaine visite ? Non, moi, j'espère que je suis une bonne intervention de cette fiche. Donc, les retours d'écoute pour un design critique, d'abord, nous l'apprends par un cher Foucault, qui est en particulier, qui est enseigné ici, donc, et là, je suis un architecte, je ne suis pas acousticien, je ne suis pas logicien, je suis enseignant-rechercheur, dans une architecture, et l'autre monde, nous avons encore créé son, qui est en recherche sur la classe de l'Ordre, un temps, un temps, un temps, et donc, je vous avais vu une fois, vous connaissez peut-être un peu, autour, notamment, des effets salataires en milieu urbain, des répertoires, des liens, des enfants, des animaux. On va essayer d'échapper un petit peu à, au moins, certaines, peut-être coller, on va dire, l'interprétation des images sur le son, des prophylophones, des choses comme ça, et en essayant de travailler sur une définitive des descriptives qui soient plus proches du vécu, de manière quotidienne, en général, mais aussi, dans une présentation, dans une présentation, dans un cinéma, évidemment, et échapper, peut-être, à la notion d'objet sonore, pour nous, un petit peu trop, comment dire, réduite, ou assez de paysage sonore, qui est extrêmement vaste et domestique. Donc, voilà, ici, vous avez le tableau synoptique, il y a d'autres effets salataires, on a classé, un petit peu, après une enquête, un peu disciplinaire, c'est un peu le travail qui est fait, fondamentalement, c'est ça, tant soit l'architecte, le sens humain, l'aristicien, l'hugitien, le poisson, le cinéma, etc. Bon, ça, c'est, un petit peu, aussi, le terreau sur lequel, les travaux dont je vais parler, un petit peu, se fondent, sur lequel ils se fondent. Un ancrage dans les espaces de l'été du quotidien, parce que, effectivement, on sait en architecture, les missions en blanc, on s'en compte, on fout, et ça produit parfois des choses, parfois difficile, et c'est aussi que le sonore est un moyen logistique pour faire remonter l'aspect, notamment, le vécu, dans l'espace, et, après, il n'est pas intéressant, surtout de ce côté-là, il y a un peu stylé, mais aussi pour ce qu'il dit, que le vécu, il faut aller ça. Dans ce sens, alors, j'emploie la expression, du laine critique, du laine critique, ça réfère à l'idée que le laine, n'est pas seulement une mise en forme, mais de la type de société, et de l'environnement. ça peut être sous une position, soit réactrice et critique, de certaines habitudes de pensée, ou de certaines habitudes de représentée, les choses qu'on a, voilà, les plus est possibles. Pour moi, l'enjeu de la structure, ça demande des espaces, en fait, en fait, c'est l'église, et je vais mettre l'accent sur ce, trois, trois choses. Les lieux et les sciences, et les régions, je vous mets, vos connaissances, appartenant, de production sonore, ce qui est à ce qu'on appelle, parfois, j'aime bien trop le terme, l'identité, c'est un peu vieux. Je vais montrer deux exemples, comment on peut, on va dire ça, ou pas, à des types de dispositifs construits. Deuxièmement, ce que, oui, je vais participer à me dévoquer, c'est l'adoption de dispositifs, et d'apportances sonores, et à l'église, le mouvement d'espace ordinaire, et à l'ambiance, on peut dire en action, qui n'est pas seulement représenté, mais qui est bien, aussi dont je suis, aussi le moteur, ou je me déplace, à certaines distances, aux parois, sur certains sols, sur certaines configurations faciales, et que cela m'offre, enfin bon, c'est l'origine du mot, la théorie de la tendance, dit simplement, nous avons un usage intuitif et non-réfutif, dans l'environnement dans lequel nous trouvons, les deux sont toujours, peut-être, et sans doute, un rôle, de manière intéressante, dans certaines de ces configurations-là. Puis, troisième point, complètement à l'écroté, de ce qu'on développe, dans un plugin, qui s'appelle « T'esquissons », je vais écrire les choses, le sonore, une manière de concevoir l'architecture, c'est-à-dire par, dans l'élément d'avant, l'immersion, sur l'esquisse, les générations, qui permettent d'avancer, en reculant, en fait. Donc, les deux, ils sont, je vais évoquer, par exemple, les démarches, dont vous pouvez vous connaissez, les ordres de Marie-Benzadar, qui est ensuite par un architecte, qui s'est connu, que la maille, chez le 3X, et qui vient faire, alors que je prends, la phrase publicitaire de la description sérieuse, « Faire basse dans le cœur des habitants et des touristes », alors ça, ça reprend un système de création de son par le flux marin, donc, par des respirations, là, aussi, et donc, par la génition des, tuyaux d'orges, passés dans le sol, et la pression de l'air fait remonter sans se désirer, dans le sol. Dans le sol, et donc, les gens se promènent, ceux de ces gradins, alors ça aménage, en même temps, on va dire, le bord, la limite entre la terre ferme et la mer, et, en même temps, cela vient complètement, voilà, cela vient meubler, je reprends un terme de, c'est un terme de, c'est un terme de demande, là, c'est un peu, pour moi, c'est un petit peu ça, bien meubler, par un dispositif, à la fois, par architecturale, et sonore, le bord de cette côte, d'identifier et en faire une sorte de carte d'identité de salaire. Vous voyez, il y a des placements aussi qui peuvent être, à la fois, dangereux et intéressants, pour certaines villes, que de passer par ce type de carte d'identité, ça va, pour faire valoir finalement, bon, une proche assez, complètement à l'opposé de ça, présente sur le petit d'accords, qui ne concerne pas. Si vous avez lu les clients, je ne voudrais pas, merci, on n'a pas le temps de vous aider, mais c'est parce qu'on est, c'est un peu de bruit, 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 c'est charmant, c'est un peu de bruit, il y a un peu, il y a un peu de gaz, le feu, le gaz, c'est un peu de bruit, c'est un peu de bruit, qui sont utilisés, le long desquels il y a, lesquels seuls, On attend peut-être simplement aussi d'attribuer, d'occuper de ces espèces à la pointe. J'attends, je ne peux pas la mettre tout à l'heure. Alors déjà, on fait le vieux, on fait souvent comment il faut que j'échappe, ça marche, tout simplement pour rééliminer, changer, mais par une activité sociale qui est ici, notamment, l'utilisation des armes à partager, dont on a relevé dans beaucoup de configurations qu'on a pu utiliser par ailleurs, la préunion sonore de l'action du début sociale dans ces niveaux-là. Donc, pourquoi rajouter des sources sonores particulières, là où finalement peut-être réintroduire certaines formes de présence sociale et elles vont recoloniser, en quelque sorte, ces niveaux-là. Donc ça, c'est quand même une démarche, comment dire, très triste, parce que, en fait, évidemment, ça peut mettre en attention des différentes représentations du lieu, mais vous voyez qu'on est complètement sur un autre mode que, par exemple, l'organisateur aussi intéressant soit-il. Je vais remettre... Je vais vous donner... Donc tout ça, c'est basé aussi sur des outils dont on a l'attendé, cartophonie, un état. Cartophonie, c'est simplement un site internet sur lequel on dépose beaucoup d'enregistrements qu'on fait au cours des recherches. Je vais vous donner... Pourquoi on fait ça ? C'est intéressant, moi, on est parfait. Je pense que c'est là. Ça y est, ça y est, ça y est. Allez, bon, merci. Vous voyez le genre de stratégie, parce que si on parle de... Je parle partout de design, c'est un peu plus du mal avec ça. Disons qu'on travaille sur les environnements solaires, des lieux d'action, des choses et ça. Alors, cette bibliothèque qui s'augmente toujours en genre, ça nous sert à un certaine culture, selon des lieux, on comprend comment il s'aggrave, quels sont les éléments qui les caractérisent, et on est en cours pour aussi réperforer, par exemple, des types d'effets dans des situations répertoires. Donc ça, c'est juste pour avoir un peu... Bon, il y a un exemple des performances de l'ordre qui sont enregistrées, c'est qu'ils sont révélatrices de fréquences de résonance dans certains espaces. Je vais passer là-dessus. Ils sont à peu près. Le deuxième réflexe avec laquelle on a travaillé, c'est par l'expérimentation de prospectives. C'est la déchauffement en mouvement sur des dispositifs assez réduits. Oui, parce qu'on a marqué que quand même, les choses qu'on a dites, on varie, en fait. Je ne sais pas que ce qu'il s'est entendue comme ça. La proximité des parois, c'est parfois beaucoup de choses, beaucoup plus que de longues distances, etc. Et donc, on est en travaillant sur des notions d'articulation, de lits, d'inclusion, dans des lieux qui peuvent être assez difficiles, un peu plus revolux, ça peut être des articulations urbaines, ça peut être des lits, des fenêtres, des portes. Enfin, vous voyez, des choses tout à fait banales par lesquelles on essaie de réfléchir à comment on pourrait augmenter ou profiter de ce que sont faits à l'acception de ces petites expériences. Donc, je vais passer très rapidement. Il y a du plein d'abribus, par exemple, rigidité, quelqu'un qui explore, en fait, en téléphonant, tout simplement, ce dispositif. C'est un peu une métude d'une « si il faut », comme dit un collègue, parce qu'à l'enfin, je ne vais pas discuter, ça n'en est ni une situ, ni une micro, on reproduit un entournement sonore et on teste un peu plus son usage à travers un scénario aussi, il s'agit de répondre à quelqu'un au téléphone, et on voit comment les gens s'y déplacent. Où ils cherchent, finalement, l'endroit où on peut être un peu près, correctement situé, pour pouvoir parler des textes, ce genre de trucs qu'on a pu éduquer. On a développé plusieurs types de dispositifs, toujours des échelles assez réduites. Vous voyez la tête d'un corps humain dans un passage sans port, on crée une articulation sur des pièces, des bureaux ouverts, sur lesquelles on a un petit peu de la difficulté à filtrer les sons. Donc, modeler l'environnement sonore, on a invité, donc cette fenêtre à droite, pouvoir se pencher à la fenêtre, tout en est dans l'expérience d'aventissement de certaines zones de raisonnances dans ces cinq de cas, ce sont très importants, et changer une limite assez faible de caractéristiques auditives. Donc, ce sont des choses, moi j'avais toujours travaillé sur des limites, vraiment aux limites, alors ce sont des choses qui parlent quand même en termes d'un architecte, sur des termes spatiaux, et en même temps, on essaie de ramener des éléments du son qu'on crée, qui ont aussi une certaine efficace peut-être sur le raisonnement par rapport à des usages que place sur les différentes types d'explications. qu'on fait ça des étudiants, c'est en général, c'est un mode de workshop, en cinq jours, on dirait que c'est très rapide, c'est construire quelque chose, se tester, et s'il faudrait faire, ça marche mieux, mais ça conduit vers un autre imaginaire, c'est l'intérêt social, imaginaire à la fois orthologique, mais aussi imaginaire par rapport aux codes d'usages, qui sont liés à ces types de choses, on va dire, par exemple, solidiens, ça c'est aussi des petites explorations, plus, voilà, où le rapport au son est plus aérien, mais, forcément, solidiens, ce sont peut-être des choses qui sont aussi explorées. Troisième point, on définit, c'est pas grave, c'est écouter. Cinq minutes. Écouter, encore, je pense, c'est le projet que j'ai appelé l'esquisson. L'esquisson, c'est travailler vraiment le plus en amont possible de l'architecture, c'est au stade de l'esquisse. L'esquisse, c'est la première trécontraste, c'est la première chose qu'on fait. C'est avant que la chose soit complètement définie, donc, l'esquisson, c'est introduire l'abéné sonore des deux. C'est pas, à la fin, quand tout a été fait, c'est d'introduire le plus en amont possible. Il y a des logiciels très chers qui existent, Nutra, etc., on ne peut pas les envoyer très chers. Le plugin qui est fait là, c'est un thésard qui l'a conçu, c'est un travail de recherche qui a commencé, c'est un thésard qui l'a conçu, il y a eu le plus de thèse d'ailleurs de cette année de l'université de l'Ontario, et bien c'est mon plugin qui marche avec et je n'ai pas cette technique, le Rhino Grasshopper, c'est un logiciel, le Rhino c'est un logiciel spatial, vous voyez ici comment ça bouge. Grasshopper, c'est quelque chose, c'est une communauté ouverte, c'est gratuit, c'est open source, et chacun envoie, vous avez des éléments pour tester l'architecture, par exemple avec la lumière, entre les mouvements, etc., et ce sont les gens qui contribuent à ça. Nous ce qu'on a fait, c'est de mettre ça sur Grasshopper, qui est couplé à Rhino, et de coupler ça avec le logiciel Max qui permet de gérer les sons. Donc on essaie de modifier l'espace, les emplacements dans l'espace et l'auditeur, et les sources sonores qu'on va sélectionner soit en fonction de l'existence, soit en fonction de ce qu'on projette. Ce n'est pas une simulation. Non, ce n'est pas une simulation exacte, on n'a pas aimé de faire ça. Le docteur Bourgmont en calcul ne pourrait pas assumer tout ça. Mais on arrive à des choses qui sont assez approchantes, on a fait des enquêtes par exemple, en faisant par des gens la citation enregistrée et la citation reproduite par les qui sont. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, voilà, l'approximation, on fait l'idée à l'approximation de flux inexacte carré des produits avec des moyens. C'était aussi tout à l'heure, très très fête, d'introduire ces dimensions-là dans le... Alors, il faut quand même connaître l'esprit et tous ces bazar-là. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, c'est quand même un méthode de programmation aujourd'hui. Il y a aussi des employés, c'est une programmation visuelle. Les étudiants, c'est bien ça. Pour eux, c'est... voilà, qu'ils écrivent, qu'ils font l'esprit, qu'ils font l'esprit, extrêmement complexe, spatiaux, morphologiques spatiaux et sonores et corréés. Donc, si je change ça, ça va changer ça, la progression, etc. Si je change la source, si tu mets une cloche, ou si tu mets une forme de récréation, pourquoi pas ? L'intérêt de ça, c'est, voilà, explorer... On avait commencé à explorer ce logiciel. Ce n'est pas un logiciel, c'est un peu plus. sur les balcons. Je pense que la recherche était axée sur les balcons. C'était financé par la DEM. C'est pour ça qu'on a commencé à... On a fait ça, tout de suite, parce que l'objectif, on a travaillé sur les balcons et effectivement, les balcons, justement, qui sont très demandés par les gens qui habitent dans la réalisation. En même temps, encore faut-il que ces balcons, qui ont été conçus parfois de manière très, je ne sais pas le dire, eh bien, comment on pourrait l'aménager et renforcer pour avoir aussi une performance, on va dire, chronique par rapport à l'avenir, par rapport aux véhicules rares. Surtout qu'ils sont à la fois des météoroses par l'avenir, mais ils sont aussi récepteurs, donc voilà, c'est quelque chose qui est important. Donc, voilà, plusieurs explorations autour de ces balcons. On a dégagé des critères qui font qu'on devrait prendre en compte si, qu'on se pose cette éducation et qu'on le fait rentrer, en quelque sorte, dans les critères de pesquissons. On parle d'une enquête située, je ne sais pas, on a tiré ces critères, ces critères, on le transfert dans l'auteur, on fait les critères principaux dans le bonheur. Les usages de pesquissons, je vais rester aux minutes, je vais passer très vite dessus. Les usages de pesquissons sont en fait assez dichettes, divers. Par exemple, ici, c'est une correction, c'était au Marshall, le doctorant qui a fait ça, c'est de tester, par exemple, des changements urbains, des changements d'orphologie urbaine parce que ça produisait dans l'univers de l'art, puis de les faire écouter aux gens qui sont en partie. par exemple, ici à gauche, on s'est pris dans les éputérides parce qu'il y avait, on va dire, c'est une verrouille au milieu de la place, et qu'est-ce que ça ferait si on enleait ? C'est assez, j'exagère quand même, c'est du boulot. mais ça permet, si vous voulez, de dire, en fait, l'ambiance sonore est modifiée comme ça parce que c'est franchement avantageux. Par exemple, ça révèle en fait que la propagation du milieu de notre arme, il va y aller beaucoup plus loin, mais en fait, fragilise la présence de voies humaines qui sont des termes exposables. Donc voilà, ça met en discussion, il ne s'agit pas de trouver la solution pour nous, c'est vraiment un processus de travail, et ce processus de travail utilise ces éléments-là pour avancer et pour discuter de ces choses-là. Je passe sur notre exemple et c'est un même académie où on couvre nos piétonnes parce que ça veut bien, on fait, on en est relativement bon qu'on fait parce que ça veut bien, etc. Donc voilà, c'est encore une fois l'équilibre entre les différentes choses qui font que, c'est là où commence un petit peu ce travail sur la modélisation d'environnement non pas comme une image mais comme quelque chose qui va se structurer d'une manière ou d'une autre. Ici, par exemple, c'est un travail sur l'art réel dans une cité des années 30, avec un travail de collaboration avec des architectes, des acteurs, des habitants, et en fait, il avait pour charge de modéliser des entendements sonores si on en mettait le bâtiment, si on végétalisait le sang, etc. si on introduisait par exemple dans tel ou tel aspect, comment l'équilibre la phase très délicate dans une phase de concertation, faire entendre des sons, c'est extrêmement engageant, ça devient quelque chose très discutable. Et là, on voit aussi des techniques dans des processus de concertation de l'usage du son. comme je disais par là que, oui, c'est comme les images, mais c'est, on ne cherche pas parce que chacun se projette sur un point d'âge en tant que, vous voyez, c'est la dernière extrêmement délicate. Mais bon, ça a été testé pour, effectivement, voir que, voilà, différents usages passent là-dessus, y compris les usages encore plus, artistiques, on va dire, c'est plus l'idée de transformer un espace existant en audition ces conditions des auditions, traduire, ce qu'il a fait, et ça n'a pas pu être réalisé à cause du Covid. C'est d'imaginer que cet espace de la cité d'architecture soit, dans un autre contexte, je ne sais pas, il y a des fenêtres, des sœurs, je ne sais pas quoi, et puis, on modifie, enfin, on voit, ce que ça donne. Donc, c'est un petit peu cette projection-là, on voit qu'il y a des usages très différenciés d'esquissons. Stop. Conclusion provisoire. Je peux vous dire que c'était génial. Donc, je résume. L'esquisson, c'est un peu, ce qui a été volontairement pensé, pour ne pas être trop exact, parce que c'est impossible. Et ainsi, laisser une certaine latitude à l'oralisation, comme ça s'appelle ça, résultant de l'esquisse. L'esquisse, je ne sais pas. L'immersion, ça c'est un truc qui est vraiment qui est apparu dans l'étude, dans la recherche de thèse, c'est que l'immersion dans l'esquisse met le fait de concepteur dans une autre position. À l'intérieur des morphologies, des matérialités et des usages, et donc, des espaces qui sont dessinés liés par un extérieur dans une représentation. Tout à coup, on bascule dans une immersion. Ça c'est un élément vraiment important, c'est pour ça qu'on va le développer. c'est-à-dire que ça change le paradigme mental et une projection de l'image, de l'architecture par le juin, etc., pour passer dans quelque chose que je suis vraiment bien sûr. Je vais être en haut, je vais être en bas, je vais monter, je vais descendre, je suis dedans. Donc, on ne voit plus le projet de l'extérieur, on incite à faire le visuel, et puis on permet notamment d'inoculer un objet, car les étudiants sont très forts dessus, on a tout ce qu'il faut pour faire des trucs formidables, et on se retrouve au contraire à l'intérieur de ce projet. Ça c'est quelque chose qui change, on va dire, le son, on va dire, à sa propre capacité à nous émerger. Je ne sais pas pourquoi, on ne sait peut-être pas ça. Et puis l'écoute devient un peu un point critique de la conception visuelle. On a trouvé une dimension, ça a rejoint un petit peu au début de ce que je veux dire, une dimension qui, certes difficile et instable, mais motrice de réélaboration, à la fois technique et socio-esthétique. Notamment, là je n'ai pas noté, mais il y a la dimension temporelle, qui est extrêmement importante, qui peut permettre de faire l'expression, c'est-à-dire, en fait, qui est la nuit, le jour, le matin, la semaine, l'hiver, l'été. Ça, cette dimension-là, qui est loin d'un set sonore refiché sur quelque chose de définitif, fait que, voilà, reficher un petit peu dans le temps les choses qui correspondent à l'espace à 5 ans. Merci. Merci. Alors, pour être tout fort, on va laisser quand même une question à tour de l'évoire. Il y a des écoles, il y a des comptes scolaires particulièrement, qui sont des endroits terrifiés. On est tout à fait d'accord que les écoles et les comptes scolaires n'ont pas encore dans les établissements. Et là, malheureusement, c'est un éclair pour faute de financement. On n'a pas été mis à jour de futeuse dans ça, mais dépendant de la compagnie. Et ça, c'est aussi un destac par rapport à la communauté, de la communauté, on va nous dire, on va prendre toute autre chose. Merci. Je vais cliquer sur la session. Merci pour les quatre présentateurs de cette session. C'était quand même des présentations assez remarquables. C'était quand même des présentations Pour mon cas. Et puis, on va plutôt vite à passer...